Bonjour, ma fugue dans les arbres, chapitre 7 17h, la sonnerie retentit. On se précipite à la porte en jouant des coudes. Ça beugle, ça se bouscule, les garçons foncent. Les surveillants feraient bien d'apprendre à manier l'assaut. Albertine ? Je me retourne. Madame Chamblas, la prof de SVT, à la porte, me fait signe d'approcher. Je vais être en retard, madame. Deux minutes, s'il te plaît. J'attends de pouvoir traverser le couloir sans me faire écraser par la foule et rejoins madame Chamblas de mauvaise grâce. Elle me sourit. Tu es une des seules à ne pas avoir choisi d'exposer. Il reste celui sur les arbres. Si tu es timide, tu peux le faire avec quelqu'un. Embarrassé, j'explique le nez vers mes chaussures. Je ne peux pas le faire. Elle fronce les sourcils. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas ? Un peu des deux, ça me donnerait trop envie de grimper aux arbres. Et alors ? Alors, je n'ai pas le droit de le faire. Jamais. Le regard de madame Chamblas s'illumine. Mais ce ne serait pas ton papa qui a tout fait pour que les hêtres soient coupés autour du cimetière ? Je baisse la tête et réponds tout barbe. Si, et ceux qui étaient trop près de notre jardin aussi. Et ceux de l'aller entre notre maison et celle de madame Gourbi. Elle me lève le menton et dit en souriant. Veux-tu que je discute avec lui pour essayer de le convaincre ? Mon cœur panique illico quand une journée est mauvaise. Impossible, il n'est jamais là. Avec ta maman alors ? Ah non, elle, elle n'est pas là du tout. Les yeux de la prof s'agrandissent, elle devient soudain très pâle. Plus là du tout, tu veux dire que ? Oui, je veux dire qu'elle est morte. Oh pardon, murmure-t-elle. Non, c'est rien. Je ne l'ai presque pas connue. Elle a eu un accident quand j'étais petite, juste après la naissance de mon frère. Elle reprend peu à peu des couleurs et pose la main sur le chambres de la porte pour se donner une contenance. Mais ses doigts tremblent. Tu as peut-être un autre sujet à proposer en lien avec la matière ? Je réfléchis un instant avant de répondre. Les araignées. Elle me fixe surprise. Les araignées ? Pourquoi pas, c'est pas banal comme choix. Ce n'est pas que je les aime particulièrement, mais mon frère en a une peur bleue. Et il n'arrête pas de m'espionner quand je fais des recherches sur l'ordi. Du coup, je n'aurai pas tout le temps son museau de fouine au-dessus de mon épaule. Elle rit. Très bien. Pour les araignées. Je pourrais en apporter une au collège le jour de mon exposé. Des photos suffiront, Albertine. Des photos suffiront. Belle journée à vous. Portez-vous bien. Restez prudents. À très bientôt. À d'ailleurs demain, je crois que je vais faire une petite lecture du cercueil à roulettes. Un extrait. À demain. Je crois que je vais faire une petite lecture du cercueil à roulettes. Je crois que je vais faire une petite lecture du cercueil à roulettes. Je crois que je vais faire une petite lecture du cercueil à roulettes. Merci.